Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire un petit tour dans le sud-ouest de la France, dans le Périgord, et on va faire un plat connu dans le monde entier. Il y a peu de cuisine, mais il y a tellement de goûts et de parfums qui représentent bien cette région que j'avais envie de la montrer en vidéo. On va faire la salade Périgourdine. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette splendeur ? On a besoin de produits du Périgord, du canard magret en filet, le foie gras, le gésier. On va accompagner ça avec des petits œufs de caille, des petites tomates cerises, des petits croutons que j'ai fait revenir à la poêle, des cerneaux de noix. On va déposer tout ça sur une salade, au choix la salade, feuilles de chêne, laitue, ce que vous voulez. Mâche, moi je prends de la mâche parce que je trouve que ça se marie bien avec. Pour aromatiser le tout, on aura besoin un petit peu d'huile d'olive pour cuire les gésiers, l'huile de noix et vinaigre de framboise, sel, poivre. Pour commencer, on a deux choses à faire qui nécessitent de la cuisine. La première, c'est de faire cuire les œufs de caille durs. Donc c'est très simple, eau bouillante, légèrement salée. On les plonge quatre minutes, on les met à l'eau froide pour que la cuisson soit stoppée. On les, une fois qu'ils sont cuits, on va les taper un peu de façon à ce que la coquille soit fendue. L'eau va pénétrer, va venir à l'intérieur et va nous aider à écaler ses œufs plus facilement. Sinon, c'est long et c'est fastidieux. On va aussi avoir à faire cuire les gésiers. Donc moi, je vous propose, je fais cuire mes œufs de caille, je les écale, je fais cuire mon gésier, en fin de cuisson du gésier, on va dresser ensemble. Allez, j'en ai pour une dizaine de minutes. Les œufs de caille ont été cuits, stopper la cuisson dans la glace, ça refroidit assez vite, décaler et couper en deux. J'ai coupé en deux mes tomates cerises également. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une petite vinaigrette avec de l'huile de noix, sel, poivre, vinaigre de framboise. Mes gésiers sont en train de cuire. Vinaigrette, on réserve. Là, on va commencer, vous avez vu, j'ai mis la salade de mâche au fond des assiettes. Là, on va commencer à mettre des petits œufs, des demi-œufs de caille dedans. Idem pour les tomates. Oh, tout doux, bijou. Ensuite, on va mettre des petits croutons. On va prendre le foie gras qu'on va couper en dés. C'est marrant parce que j'ai des odeurs, mais j'ai aussi des bruits. Vous savez, la langue de Gilbert fait. Vous l'entendez pas, vous, parce qu'il est loin de mon micro. Allez, j'y remets un petit peu de foie gras. Alors pour le foie gras, on va faire toaster aussi un petit morceau de pain qu'on servira à côté pour éventuellement qu'on puisse manger le foie gras comme ça séparément. On va mettre, maintenant, nos petits magrets, filets de magrets, un petit peu sur le côté. Juste avant de servir, vous prenez vos gésiers. Vous déglacez au vinaigre de framboise. On va mettre également deux, trois cerneaux de noix. Moi, j'en mets pas sur la mienne. Je n'aime pas les cerneaux de noix, mais je sais que ça fait partie du patrimoine culturel. Donc on en met. Ensuite, dès que les gésiers, dès que le vinaigre est parti, on va déposer les gésiers sur la salade. On évite de poser sur le foie gras pour éviter que ça fonde. Mais si ça le fait, c'est pas grave, ça restera du bon avec du bon. Comme je vous l'ai dit, on sert ça avec deux tranches de pain grillé ou plus. Et la petite vinaigrette qui est là, que chacun se mettra dessus. Mais déjà, comme ça, c'est bon. Le vinaigrette, c'est vraiment pour la salade. Tout le reste, il n'y a pas besoin. Voilà les fines bouches. Voilà une assiette emplie de bonheur, emplie de produits du bonheur, emplie de produits du Périgord. La salade Périgordine, c'est quelque chose qui est de renommée mondiale et c'est quelque chose qui le mérite. C'est un plat qui fait tourner la tête. C'est un plat qui mérite d'être mangé au moins une fois dans sa vie, dans cette entièreté. Faites-le, faites-moi confiance. Et puis dites-moi, et pour ceux qui connaissent déjà, confirmez-moi. Alors, les amis, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?